Entre mer et montagne, non loin de la réserve Cousteau à Pointe-Noire, se cache un fabuleux endroit. Niché en pleine nature, le parc aquacole est un site incontournable de Guadeloupe. On y pratique l'aquaculture depuis 1999. Le site de 2,5 hectares comporte 10 bassins où sont élevés des wassous et des rougets créoles, une production garantie 100% naturelle qui n'utilise aucun produit phytosanitaire et surtout qui n'est pas pollué par le chlordécone. Déjà nous travaillons en respectant le bien-être animal, la nature, l'environnement dans lequel nous travaillons. Nous n'utilisons aucun médicament, aucun produit phytosanitaire du tout. C'est une fierté pour nous de pouvoir le dire. Et puis bien évidemment que nous ne sommes pas du tout concernés par la pollution de chlordécone. Il y a des contrôles effectués régulièrement pour le surveiller. Une fois toutes les trois semaines, une équipe de techniciens saine les bassins. Cette opération permet de récupérer les wassous mais aussi de nettoyer les cultures. Surtout que depuis quelques années, une nouvelle espèce de poisson a fait son apparition, le tilapia. Ce poisson doit être impérativement ramassé car il nuit aux crevettes. Dans ce bassin, on va avoir deux espèces principalement. On aura d'une part des crevettes qu'on élève, donc de macrobacrum Rosemberghi, des crevettes pince bleue, et également un autre poisson qu'on appelle du tilapia qui est venu naturellement par les oiseaux, etc. dans les bassins, qui sont des compétiteurs pour nous. C'est-à-dire qu'ils vont manger la nourriture des crevettes avant que la nourriture arrive aux crevettes. On va simplement saîner le bassin, c'est-à-dire qu'on va passer un grand filet avec un certain maillage qui va déjà nous permettre de trier une partie des crevettes et des poissons. Les plus petits vont rester dans le bassin pour continuer à grossir et nous, on va récupérer simplement les plus grosses. Et ensuite, on va les trier à la main pour récupérer vraiment ce qui nous intéresse. Après plusieurs minutes, les techniciens remontent le filet. Le butin est ensuite trié. D'un côté, les tilapia, de l'autre, les oiseaux. Voilà les fameuses crevettes. C'est une crevette qui est originaire d'Asie du Sud-Est et qu'on a importée parce que dans les rivières de Guadeloupe, on a une autre crevette qui s'appelle Macrobachium aussi, mais plusieurs oeufs de crevettes, mais dont une qui s'appelle Macrobachium de carcinus et qui était très consommée. Donc ça fait presque 50 ans qu'on a apporté cette crevette-là en Guadeloupe. Donc là, j'ai un spécimen à mâle. On prenait ça avec ses grandes pinces. Et donc à côté, j'ai la semelle qui aura des pinces beaucoup plus petites et qui va apporter ses oeufs comme toutes les crevettes ou beaucoup de costacés sous le ventre. C'est ensuite les cuisinières qui prennent le relais. En cuisine, on s'active pour préparer la cinquantaine de repas. Trois recettes différentes sont proposées autour des crevettes et du poisson élevé au parc. Il est possible de venir déguster ses produits chaque vendredi et dimanche. Une visite, commentée du site, est également organisée à 11h. L'endroit idéal pour se ressourcer.